C'est vrai qu'à un moment, sérieusement, vous avez eu des problèmes psychiatriques, vous avez eu besoin d'être suivi, c'est vrai ça ou c'est une légende ? Il a encore le pansement. Alors Massimo, maintenant on va faire un portrait de vous. Qu'est-ce que Massimo a réussi dans sa vie ? Une mayonnaise en 72. Déjà, j'ai reçu ma vie. J'ai essayé de taper sur ton Minitel 3615, Love Amour, et je vais te dire ce que j'ai trouvé. Le jeu de Love Amour, on gagne une soirée de rêve avec toi. Alors c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe dans cette soirée de rêve avec Love Amour ? Ça consiste en quoi ? La personne peut correspondre avec moi. Ah c'est tout ? C'est tout. La soirée de rêve avec Love Amour, c'est un adroi... Ce sera par la voix. T'en déconne, il crache pas la tour les mecs. Lorsque Gérard De Villiers lance cette horrible affaire, Sheila est un homme, donc vous seriez un enfant adopté, ce qui est terrible. À ce moment-là, elle se justifie et elle vous dit j'ai une cassette de ton accouchement que je te montrerai. Elle vous la donne cette cassette ? Oui, elle me la donne un peu plus tard, elle me la donne pas tout de suite. Une cassette que je n'ai pas regardée, je t'avoue sincèrement. Elle est bien, moi je l'ai vue. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, merci. Bonsoir. Ça va ? Ça va ? Ça va. Il aime beaucoup Chantal Goyal. On a tous envie de baiser, Chantal. On va faire l'interview d'abord. Là, c'est le travail d'abord. Après, on va se détendre, boire des verres. Oui, bien sûr. On va faire une after, bien sûr. Mais là, sérieux. C'est sérieux. J'ai une question pour mon pire il est là. Et auparavant, j'aimerais savoir si tu pouvais avoir une photo d'un casté pour mon papa. Il s'appelle Roger. Roger. Tiens, tu vas lui signer le livre tout de suite. Alors, pose ta question. Il fait le... Alors, en part le foot, y a-t-il un autre post-port qui vous fascine ? Non, le protocine pour ce vieux con de Roger, c'est pas le problème. Le fort ! C'est un vrai morceau, Laurent. Voilà, on vous appelait Momo le boxeur dans le milieu. Vous êtes même à un moment soupçonné de meurtre. Ouais. Sur une fille que vous aimez bien. Cathy. Et en fait, non. Non. En fait, c'est un flic qui l'avait tué. Ouais. Toi, t'as tué personne, Momo ? Non. J'ai jamais eu de sang qui a coulé sur mes mains. Jamais. C'est bien légant pour ça. Ouais. Toujours penser, non mais ça n'a l'air de rien. Je souhaiterais que l'on parle de l'actualité d'Hélène Segarat qui vient de sortir un album de chanson de Joe Dassin. C'est un mec qui chantait avec les pieds 10h10. Ça, c'est insupportable. Eh bien, pour conduire, c'est parfait. Toute personne qui chante sur scène doit savoir que quand on écarte les jambes, les pieds doivent être de face. Ah bon ? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir les pieds à 10h10 ? Parce que Philippe, il baisse une fois par mois et c'est ce soir. Donc il ne pense qu'à ça. D'ailleurs, je crois. Alors, la dédicace. Roger ? Oui ? Il t'a fait une très belle dédicace. Avec un croquis de sa bite. Personnalité. En plus, je ne suis pas dessiné. Alors, tu vois ce que ça donne ? Ça te fait plaisir, Roger ? Ah oui, très bien. Bon appétit. Alors, le pitch, c'est Isabelle Huppert qui est juge d'instruction et qui est chargée d'enquêter sur une affaire de détournement de fond. Évidemment, on pense à Eva Joly. Alors, Eva Joly a dit en sortant du film qu'elle avait un sentiment de nausée. Vous êtes au courant de ça ? Dans quel sens ? Non, je n'étais pas au courant, mais dans quel sens ? Gastro. Rien à voir avec le film. Ça faisait 2-3 jours qu'elle n'était pas bien. C'est vrai, Audrey, que vous êtes une championne de tango ? Non, je ne suis pas une championne, mais c'est ma passion depuis 12 ans. Le tango qu'elle parle, c'est le tango argentin. On ne danse pas le même tango, en fait. Avec la viande ? Le tango de salon, c'est très différent du tango argentin. Moi, quand je regarde l'émission « Danse avec les stars », je ne reconnais aucun pas de tango, par exemple. Ah bon ? Ce n'est pas du tout le tango. Moi, je ne reconnais aucune star. On continue le programme du parti « Aujourd'hui, autrement ». Donc, dépénalisation de l'euthanasie active. Oui. C'est notre dernière liberté. Tu es d'accord avec ça, toi ? Très intelligent, tout ce qu'il dit. Oui, oui, il est bien à son parti. Oui, oui. L'euthanasie, tu es d'accord, toi ? C'est trop tôt pour toi, quand même. C'est trop tôt, déjà. Je vous devais appeler votre mère en direct sur le plateau. Ça, elle ne va pas supporter parce qu'elle est extrêmement... Je peux prendre parce que le mien, le temps qu'il est éteint ou... Elle ne va pas répondre parce qu'elle ne va pas savoir qui c'est. Oui ? Et c'est Lambert ? Ah, Christophe ! On est s'empêchée. Alors, Morandini vous demande de choisir entre Ardisson et Fogiel. Et là, on ne sait pas ce qui vous a pris. Vous répondez franchement. Et vous dites, Ardisson est un enfoiré qui n'arrête pas de baiser les gens au montage. Mais heureusement... Ça sera coupé, ça. Alors, on va faire une interview où je suis moi-même dans la même situation que vous. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, Amadou et Mariam, quand on devient non-voyant ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce qu'il faut se méfier ? De quoi faut-il se méfier ? Il faut être beaucoup prudent. Alors, on fait gaffe. Si tu fais des conneries, je te verrai au montage. Oh, merde, je n'ai pas pensé. Je te niquerai la gueule. Je suis habitué au direct. Alors, il y avait que moi, j'aime le direct. Les vidéos gags, c'était pas en direct. Alors, finalement, vous êtes viré de TF1 remplacé par un nommé Sébastien Follin. Votre chien a été viré aussi ? Eh, forcément. Il a été piqué par TF1. Ça, c'est chiant. En direct, parce qu'il adore le direct. Ça, c'est temps. Récemment, vous avez été obligé de démentir une liaison avec une starlette de 18 ans qui s'appelle Lindsay Lohan. Est-ce que vous êtes déjà barré avant qu'une de vos conquêtes ne se réveille ? Yes. On s'en va dans l'école le matin à se réveiller. Est-ce que vous avez... C'est vraiment lolo ? Oui, je suis revenu remonter un peu l'ambiance. Te donner deux, trois conseils pour que ça marche un peu plus. Déjà, les invités. J'ai connu une époque où on avait Ray Charles, Jane Fonda, Bruce Willis. Là, je débarque. On a quoi ? Une Portugaise, un pro de Pologne ? J'accueille Jean-Luc Lé. Combien de centimètres cubes, une moto comme ça ? 2300. 2,3 litres. Combien ça coûte ? Demande Florence. Mais c'est pas il l'a piqué. À la limite, par qui ça vous ferait plaisir d'être traité de con ? Ben lui, allez... On peut dire beaucoup de choses sur Jean-François Cannes, mais pas qu'il est con. Ah, c'est gentil. Il est chiant. Non, on peut pas dire qu'il est chiant, parce qu'il est toujours intéressant. Depuis que je suis tout le dit, je l'entends parler, il connaît son sujet, il aime ce qu'il dit. J'aime la chanson. Oui, en plus. Je parle beaucoup de la chanson. J'ai rapport avec Florent. Vous êtes prêts, on va faire une interview 24 heures avec. Il y a quelqu'un à côté de vous, dans votre lit. C'est qui ? Oui. Le mécanicien, parce que c'est... C'est pas facile à régler une bécane pareille. C'est de l'entretien. Vous savez qui est à côté de vous quand vous vous réveillez ? Bébé, avec ses mains comme de cambouis. Vous savez ? Oui. Vous dites pas qu'il... Il y a du cambouis sur les couilles, c'est qui c'est ? Non, non, son mec. Ah non, mais vraiment, il n'y a pas plus... Plus ? Cinq mois. Non, je bosse beaucoup. Je bosse clairement beaucoup. C'est combien ? C'est combien de temps par jour ? Non, attends, tu permets. C'est combien de temps par jour ? Je me suis entraînée des heures et des heures quand j'étais gosse. Jusqu'à mes... Dis pas le mot gosse devant Jean-Luc, ça l'excite. Je te déchire. Mais oui, non, beaucoup d'entraînements. Alors vous sortez du studio, et à ce moment-là dans la rue, vous voyez passer une fille de 12 ans en mini-jube. Faites quoi ? Trop gay. Minote. Minote. T'as pas des jeunes ? Vous appelez qui pour passer une bonne soirée ? Des copains. Ah ouais ? Uniquement des copains. C'est comme il dit, quand t'as pas en barreau. Ils font des soirées formidables comme ça. Ça se termine vers quelle heure ? À couvre-feu à 8h. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens apprennent sur Massimo ? Qu'il a baisé une jeune. Un scoop. Vous avez aussi une réputation de tombeur, de séducteur. A playboy ? Tombeur ? Écoutez, pas du tout. Pas du tout. Vous savez... Ah, excusez-moi. Léni. Je m'embrasse la première. J'ai déjà été avec elle. On se connaît depuis longtemps. Et c'est Gabriel qui te présente à Marc Dorcel. Et voilà comment la carrière a commencé. Après 4 jours de tournage en photo, il faut dire que j'ai débuté avec Platinette. Je tiens à le dire parce que ça reste la plus belle actrice française. Platinette, c'est son nom d'art. Et nous, on l'appelle Régine. Platinette, c'est joli, Platinette. Vous dites, je suis le garçon incontournable dans le CV des comédiennes françaises. Il faut avoir couché avec Doc Gynéco. Et c'est vrai que la liste est assez impressionnante. Régine le disait encore il n'y a pas 8 jours. Allô ? Garance ? Oui ? Ça va ? Oui ? Qu'est-ce que tu voulais me dire, Garance ? Merci pour les cadeaux, mais le canard, ma mamie, elle me l'a pris. On va t'envoyer un petit hélicoptère, Garance. Voilà. D'accord ? Le petit hélico Silverlite. Je te fais des gros bisous. Et il ne m'appelle pas au bureau, je ne peux pas te parler. Sous-titrage Société Radio-Canada